bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage pour un des messages peut-être qui pourront vous aider par rapport à ces énergies tellement intenses qu'on reçoit pour le moment qui nous plombent qui nous écrasent je ne savais pas que monsieur météo avait prévu des intempéries de rouleau compresseur en tout cas moi j'en ai reçu un bien gros la bing qui est tombé et il s'est amusé à faire des manoeuvres pendant une semaine avant arrière je recule genre et moi je suis en dessous et je m'aplatit comme une locke et puis bas la locke elle a été tellement plate qu'on a pu la faxer et puis en la faxant le message est arrivé et donc je voudrais partager avec vous aujourd'hui les différentes choses que j'ai pu réaliser n'oubliez pas à garder votre discernement je ne détiens aucune vérité je ne partage avec vous que mes expériences je m'appelle josine jaloucha je suis canal messagère et là le message j'ai envie de dire il a coté cher il a coté cher parce que j'ai vraiment vraiment été plombé ce qui a demandé du temps ou du temps d'intégration du temps de repos aussi et donc aujourd'hui je vais vous parler de différentes choses je vais vous parler de cette activation intense qu'on reçoit dans le corps à travers de cristaux de ce que peuvent vivre tous les empates pourquoi c'est si compliqué plus compliqué encore de cet agacement que beaucoup d'entre vous ont peut-être ressenti et de comment tout ça se met en place pour nous permettre d'être ce que nous sommes censés être j'ai un tout petit message d'abord j'ai eu la grande chance de partager un moment avec florence marsillac qui a une chaîne sur youtube qui s'appelle guérir en soi pour tous ceux qui voudraient voir ce partage que nous avons eu ensemble de coeur à coeur j'essaierai de vous mettre le lien en dessous quand vous poussez sur petit plus bon comme moi il informatique c'est vraiment deux mondes à part si je n'y arrive pas vous pouvez taper guérir en soi sur youtube et vous trouverez facilement ce partage qui était tellement agréable bon alors c'est quoi tout ce truc là qui qui nous pétrit qui 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 nous assomme qui donne tous ces vertiges cette grande fatigue ces nuits agitées on dort mais on ne dort pas oui on répète tout le temps la même chose mais c'est encore plus fort là c'est comme si rien de ce qu'on connaît n'empêche ou calme ce qui se passe peut-être que dans un premier temps toutes les personnes sensibles hypersensibles qui ont même déjà peut-être travaillé sur elle et qui connaissent ce système pour se calmer pour être dans le coeur pour pouvoir rester calme rester dans l'instant présent en prenant des inspirations très concentré en revenant vraiment ici et maintenant dans le corps et bien peut-être que vous avez pu constater que ben c'est comme s'il y avait eu un reset et donc tout ce qu'on avait appris à faire qu'on qui avait apporté une forme de stabilité comme ça qui était cool tout d'un coup ça s'est transformé en un agacement profond de tout de tous avec vraiment quelque chose qui vient nous suractiver et qui peut déclencher un agacement mais très profond et généraliser c'est à dire que tout d'un coup alors que peut-être vous étiez dans une posture où vous pouvez accueillir l'autre être patient le rencontrer dans le coeur et bien là tout d'un coup tous ceux que vous croisez ceux avec qui vous vivez des collègues avec lesquels vous vous partagez vos journées une partie de vos journées et bien tout d'un coup quelque chose s'est mis en place où tous vos énerves en fait celui-là il m'énerve celle-là il m'énerve en marchant dans la rue en un agacement un énervement un ras le bol mais de tout et de tout le monde avec peut-être cette notion de critique et de jugement qui revient que vous n'aviez plus c'est à dire que vous aviez appris à être dans le coeur vous aviez appris à être plus cool vraiment patient vraiment dans la compassion et là c'est comme s'il y avait une grosse marche arrière avec font tous chier tout le monde m'emmerde et en étant dans cette émotion peut-être que vous pouvez constater que ça ne vous ressemble pas c'est bizarre parce que moi d'habitude je fonctionne pas comme ça avec les gens je suis plus possible plutôt patiente je suis plus du tout dans le jugement je suis plus du tout dans la critique je suis dans l'accueil et là il ya quelque chose qui me presse qui me pousse comme si là maintenant tout le monde devait avoir compris tout le monde devrait avoir compris ce que moi j'ai compris ce que je travaille ce que je leur dis ce que j'écris ce que j'ai pu lire voilà et non et en fait peut-être que ce qui se passe c'est tout d'abord pour les empates et les hypersensibles d'aller voir si toutes ces tensions ressenties sont les vôtres ou si pour le moment vous êtes en train d'être comme un câble paratonnerre à une prise de terre sur lesquelles sur laquelle toutes ces ondes viennent s'agglutiner qui sont évidemment les zones d'agacement d'énervement et de peur qui circulent pour le moment autour de nous dans le monde je fais pas d'actualité sur cette chaîne mais même sans faire d'actualité et surtout sans suivre l'actualité les médias pas les infos elles me sont quand même arrivés que ce soit à la caisse du supermarché à la pompe à essence oui apparemment tout le monde parle de ça parce que voilà et donc il ya cette espèce de peur qui plane comme ça et qui vient de nouveau nous connecter à l'extérieur on fait comme une fusion avec l'extérieur et cette fusion créer la confusion il est important de réaliser à quel point de plus en plus décider choisir se recentrer en observant est ce que ça m'appartient ou pas et quand on est dedans l'accepter accepter que tout m'emmerde là tout tous tout le temps même ceux qui font rien en fait le monde le monde m'emmerde et d'aller voir que derrière ça il y a sans doute un grand empressement à enfin vivre dans ce monde auquel nous aspirons qui serait un monde de tolérance de paix de coeur à coeur et surtout de se rappeler que et de voir qu'il n'est pas encore là ça va mettre du temps pour qu'il arrive et que nous sommes tous importants dans ce moment charnière qui se passe où notre paix intérieure chacune chacun de vous en étant responsable de cette paix intérieure peut changer beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses une toute petite bougie une toute petite flamme peut éclairer toute une pièce quand la nuit est là je ne vous dis pas de reprendre votre responsabilité simplement peut-être je vous invite à aller voir pourquoi cet agacement est là pourquoi il est si fort pourquoi tout c'est tout pourrait vous embêter pourrait vous faire vous sentir impuissant insuffisant alors que ce n'est pas le cas nous ne sommes pas venus pour changer le monde nous sommes venus pour nous changer nous et c'est ça qui change tout plus ça va avancer plus ça va monter on a été prévenu et plus notre discernement a resté bien ancré calme en ayant un focus très fort très très fort sur l'instant sans se connecter aux informations extérieures à toutes ces personnes qui commencent à être secouées électrifiées de toutes ces énergies que l'on reçoit on reçoit énormément d'informations sous forme de vibrations alors on sait à présent que je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit ça va être plus simple que j'essaye de m'en souvenir il est à présent prouvé scientifiquement que tout est énergie et que l'énergie c'est de l'information ça on le sait maintenant tout le monde est d'accord là dessus avec la physique quantique et tout ça tout le monde est d'accord sur ça la lumière contient de l'information et vous êtes activé dans vos récepteurs d'informations je vais vous expliquer c'est quoi vos récepteurs d'informations les cristaux contenus dans votre corps sont activés alors où est-ce qu'on a les cristaux dans le corps on a des cristaux dans les oreilles c'est pour ça alors je ne suis pas médecin je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin non je ne suis pas médecin moi je partage les messages que j'ai reçu si vous êtes en traitement vous continuez votre traitement si vous avez besoin d'une consultation chez l'ORL ou chez un médecin ou un spécialiste vous faites ce qui est à faire nous avons des cristaux dans les oreilles nous avons des protéines cristallisées pour la synthèse de l'ADN nous avons au centre de notre cerveau bien caché dans la prolongation de notre œil là où je ne sais pas vous le faire vous faites comme ça une droite comme ça une droite et bien là au milieu il y a une glande qui s'appelle l'épiphyse qui est la glande pinéale qui est reliée au troisième œil et cette glande là en fait elle contient des cristaux d'apatite qui est une pierre qu'on peut trouver dans la nature c'est une pierre entre la labradorite c'est une pierre un peu bleue comme ça nervurée il y a des cristaux comme ça dans notre tête alors je ne suis pas en train de flyer de faire ouh 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 j'ai un cristal dans ma tête non non on a prouvé scientifiquement des cristaux d'hépatite contenus dans le liquide dans notre glande épiphyse notre glande pinéale des vrais cristaux on a également des cristaux où notre corps il est composé à plus de 70% d'eau nous buvons de l'eau tous les jours dans cette eau il y a des cristaux Kemoto a d'ailleurs ce scientifique japonais a d'ailleurs prouvé que les mots peuvent encoder ces cristaux d'eau pour que l'eau soit énergétisée de manière plus élevée ou que ces cristaux soient détruits par exemple par de la musique agressive art rock par des insultes par tout ce qui fait que ça ne cristallise plus et là pour le moment ce qui nous arrive à tous c'est qu'avec toutes ces éruptions solaires tous ces codes de lumière toutes ces informations toutes ces énergies alors pour pas sentir qu'on est plombé même quand on ne croit à rien on peut aujourd'hui savoir qu'en effet on a de l'hépatite dans notre cerveau que c'est un cristal qui existe que c'est prouvé scientifiquement qu'il est là qu'il ressemble à une petite pierre ça fait à peu près dans la totalité chez un humain entre 6 mm sur 3 c'est tout petit mais c'est dans le cerveau quand même et tout ça pour le moment reçoit des informations un peu comme un processeur dans un ordinateur dans un processeur d'ordinateur il y a des cristaux de silice et de quartz pour conduire l'information ben nous dans notre tête et dans notre corps on a des cristaux tout partout et pour le moment avec les informations qu'ils reçoivent ils sont encodés ce qui explique quoi ? ben les cristaux de nos oreilles sont encodés et ils servent au positionnement dans la vie ce qui peut provoquer des vertiges, des étourdissements des pertes d'équilibre que vous pouvez associer à votre vie ce qui vient me donne le vertige je ne me sens pas en sécurité il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Ménière qui est aussi lié à l'équilibre aux oreilles et aussi à une partie du cerveau quand cette maladie arrive c'est en général de nouveau ne me croyez pas si vous n'avez pas envie si ça ne vous parle pas changer de chaîne la protection et la sécurité du père ben et pour le moment la protection et la sécurité elle est très menacée et ça, ça peut agir sur un déséquilibre les cristaux du corps sont très importants il est très important de boire énormément pour le moment si je reviens à la glande pinéale la glande pinéale, l'épiphyse qui est également ce qu'on appelle le troisième oeil le troisième oeil qui est l'oeil qui voit l'oeil qui voit l'invisible l'oeil qui voit ce que les yeux ne voient pas pour le moment les cristaux sont très activés très 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 fort et nos glandes pinéales elles s'ouvrent elle est sollicitée et activée de nouvelles informations qui peuvent créer quoi ? une plus grande vision de la vie une ouverture encore plus forte de nos dons qui va faire qu'on va faire des prises de conscience plein de prises de conscience en une journée ah oui mais c'est ça ah oui c'est ça ah mais c'est ça alors cling 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 ce qui est évidemment extrêmement fatigant puisque l'information arrivant dans cette glande pinéale nous permet de voir des choses qui ont toujours été là mais qu'on n'a jamais vu sauf que tout se met ensemble et que le puzzle tout d'un coup fait une image pour lâcher pour lâcher ce qui pouvait encore nous encombrer de notre passé de notre histoire de ce que nous sommes et que nous ne voulions pas voir ou totalement accepter d'un don qui maintenant est appelé à se révéler de sixième sens que nous avons tous nous avons tous de l'intuition nous avons tous une petite voix qui nous guide nous avons tous ça qui est disponible accessible quand on est calme et dans l'instant l'épiphyse cette glande pinéale qu'est-ce qu'elle régule ? elle régule vraiment un rythme biologique elle elle secrète de la mélatonine la mélatonine c'est l'hormone qui permet d'être en veille ou en sommeil et donc pour le moment pour nous aider pour nous aider on peut savoir qu'il est très important de dormir l'idéal est entre 22h et 6h de 22h à 6h comment ? dans un noir total pour que la glande pinéale s'active pour qu'elle puisse intégrer pour tout ça ben comment on fait ? on met un bandeau sur ses yeux c'est pas toujours confortable mais pour cette période-ci je vous ai vivement conseillé de dormir avec ce truc là comme dans les films romantiques ou dans les avions pour vraiment offrir cette obscurité absolue nécessaire la glande pinéale peut aussi souffrir de calcification et donc moins fonctionner moins bien elle se calcifie et du coup ben le troisième oeil fonctionne moins le rythme de sommeil est mal régulé on se réveille il y a toutes ces choses là qui se passent une des choses principales qui peut venir calcifier la glande pinéale c'est le fluor tout le monde sait qu'il y a du fluor dans l'eau du robinet pour que les enfants aient des belles dents et pas de caries le fluor le fluor il calcifie cette merveilleuse glande qui est notre troisième oeil éviter les dentifrices au fluor ne pas boire d'eau trop fluorée ne certainement pas boire d'eau du robinet ça c'est la première chose essayez d'éviter en tout cas même si vous adorez pour le moment les produits laitiers qui contiennent énormément de calcium je cale je cale si je ne suis qu'un homme calcium vous pouvez aider soutenir votre glande pinéale en mangeant des bon dormir de 22 à 6 heures avec un guet c'est pas guet mais c'est comme ça faites l'expérience manger des fruits et légumes le plus possible sans pesticides évidemment manger des dates des noix de cajou des amandes des bananes de la gelée royale tout ça peut vous aider pour le moment c'est des petites choses qui peuvent vous aider boire énormément d'eau énergétiser parler à votre eau mettez votre carafe d'eau de source pas trop vérifier ce qu'il y a dedans sur une fleur de vie sur un symbole sur un dauphin sur ce qui vous inspire et qui ferait que ouf je vois je vois c'est clair la confusion s'en va je suis moins en fusion avec l'extérieur je suis connectée à ce que je suis je suis connectée à mon être une fois qu'on a pu voir que ces flashes solaires reçus pour le moment que la glande pinéale elle est aussi liée aux très en réception aux ondes électromagnétiques du soleil et de la lune ben là on a été servi entre les pleines lunes les lunes noires les machins qui tombent dans des portails on est explosé ben activation de la glande pinéale les éruptions solaires maintenant bon c'est passé avec les lunes donc on va remettre une petite couche parce qu'il faut vraiment les réveiller là les humains ceux qui croient qu'ils ne sont qu'humains et qui sont venus porteurs d'informations nécessaires à réveiller nécessaires à révéler pas pour qu'ils se la pètent pas pour qu'ils fassent tout et n'importe quoi pour qu'en eux cette vibration qu'ils portent que vous portez que tu portes que tu es le seul ou la seule à porter comme ça tous différents tous importants puis s'activer et se mettre en branle dans cette période pourquoi parce que ça va permettre de faire des rêves ça va permettre d'avoir des rêves prémonitoires ça va permettre d'avoir certaines visions ça va permettre d'avoir certains ressentis oh c'est comme si il allait arriver ça oh moi j'ai rêvé de ça c'était très bizarre oh moi j'ai l'impression que ça ça va pas se passer comme il faudrait quand votre récepteur votre glande pénéale bien planqué tout au fond de votre cerveau dans l'obscurité de votre cerveau qui reçoit cette lumière qui n'est pas la lumière qui est la lumière pour être activé et que ce que vous voyez présentez avez rêvé vous semble être une chose bon ah c'était pas cool et bien vous êtes là pour changer ça le voile entre les mondes c'est de plus en plus affiné l'espace temps est beaucoup plus accessible on sait que le temps n'existe pas que tout est ici et maintenant et que dans ce c'est très difficile à comprendre pour le cerveau il n'est pas d'accord puisque lui il est dans la ligne de temps passé présent futur très très vieux dans très très longtemps mais on sait que le temps c'est pas ça le temps est un point et tout est dans le point tout le temps à partir du moment vous allez recevoir une information pas cool qui ne va pas créer ce à quoi vous aspirez comme monde comme état du monde comme union comme paix transformer ce que vous avez reçu comme information vous recevez une information de violence une information pas cool de menace de quoi que ce soit d'accident de quoi que ce soit prenez cette info que vous avez reçu par ça là qui s'active qui reçoit des trucs sur les différents chemins possibles rien n'est écrit rien n'est écrit nous sommes de grands créateurs nous sommes de grands créateurs par nos émotions et nos pensées qui maintenant avec ce qui est activé crée de plus en plus vite de plus en plus vite instantanément les choses vous pouvez peut-être y avoir accès dans beaucoup de synchronicité dans votre vie dans des choses très spéciales qui se manifestent vraiment autour de vous qui sont de plus en plus fréquentes de plus en plus évidentes que c'est pas un hasard et toutes ces choses là qui viennent soutenir ce processus elles viennent vous dire tu es un créateur un co-créateur puissant nous nous l'avons tous été très longtemps de manière inconsciente aujourd'hui de plus en plus nous sommes activés pour en être conscient quand le voile qui sépare l'espace-temps s'ouvre pour vous un bref instant oh c'est drôle j'ai je rêvais de ça c'était pas cool prenez cette information et changez-la j'annule et j'efface cette information et je la transforme en ça le tout selon l'ordre divin pour ne faire aucune magie n'interférer dans aucune chose qui doit être nous sommes tous de plus en plus important nous sommes tous venus pour ça nous sommes venus pour ça parce que nous pouvons faire quelque chose quelque chose pour nous-mêmes pour être en paix pour être tranquille et quelque chose pour l'unité ne doutez pas de ce que vous êtes apte à faire de ce que vous portez comme information qui se révèle de plus en plus et qui vous permet d'établir vibratoirement ce que vous êtes la petite flamme de la bougie qui va éclairer toute l'ombre d'une pièce agissez en conscience alors nourrissez vos cristaux j'entends nourrissez les biens vous pouvez également vous pouvez également méditer avec une apathie sur votre front avec toutes les pierres lapis l'azulis toutes les pierres qui sont une améthyste ou violette ou bleu royal pour vous aider je sais pas du tout ce que vous voulez que je fasse respirez je respire alors ils me disent de tirer une carte dans un courant miracle il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi le royaume des cieux est en toi le royaume des cieux est toi le royaume des cieux est toi et nous tous qu'est-ce que tu vas faire ? s'en prendre pour Dieu qu'est-ce que tu vas faire ? je ne sais pas ce que vous voulez là-dedans l'oracle des lumineuses je sais absolument plus comment il est on va voir s'ils disent là-dedans c'est qu'ils savent alors qu'est-ce qui s'envole ? la solitaire peut-être que beaucoup d'entre vous pour le moment se sentent particulièrement seuls particulièrement incompris ont besoin de cette zone de solitude profonde pour pouvoir justement intégrer tous ces codes toutes ces informations toutes ces énergies qui sont là on est bombardé bing 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 rouleau compresseur pour après avoir le message pouvoir l'utiliser hop deux cartes l'amoureuse et l'intellectuel alors l'amoureuse regardez un peu de quoi elle a l'air amoureuse d'un grand duc le grand duc le grand duc est un est un hibou qui est évidemment un rapace nocturne celui qui voit dans l'obscurité ce qu'elle ne voit pas c'est la glande pinéale moi je vois ce que tu vois pas et moi je vais faire confiance à ceux qui voient que mes yeux ne voient pas beaucoup de gens ont des troubles de la vue aussi pour justement mettre le focus sur le troisième oeil quand on voit plus rien on est obligé de regarder autrement c'est pour ça qu'énormément d'aveugles voient les auras c'est leur troisième oeil qui voit les couleurs de l'aura qui voit les vibrations qui voit les énergies on me dit que je dois aller vous lire l'amoureuse c'est la neuf c'est l'ermite aussi c'est la neuf votre coeur est ouvert au véritable amour inconditionnel celui qui vient de plus grand que soi cet amour qui porte à s'ouvrir aux autres vous avez une belle vision de la vie et de chacun vous aimez inconditionnellement passionnément parfois votre amour s'étend à tout le monde dépasse les préjugés pour s'attarder sur la lumière d'autrui vous déplacez vous dépassez les blessures et les rancœurs car l'amour revient toujours animé de qui vous êtes nous sommes animés pour le moment de qui nous sommes vraiment l'intellectuel carte numéro 1 vous êtes heureux heureuse quand vous avez la tête plongée dans les bouquins votre quête est celle de l'esprit vous cherchez sans cesse une nourriture à travers le mental car il vous permet d'approfondir votre savoir et votre connaissance du monde il est évident que c'est pas un hasard si cette carte là est tombée la première et puis celle là si c'est le mental qui domine votre préséance j'entends à aimer alors c'est impossible le mental aujourd'hui il lui est demandé de se mettre au service de ceux qui voient de résister le moins possible d'accompagner sans se soumettre sans se combattre de permettre à ceux qui sait de sécuriser le mental de lui apporter cette sécurité qui lui manque et dont il va manifester les effets par des mémoires de survie par des mémoires de survie qui ne servent à rien à part à créer plus de peur dans l'avenir votre calme votre calme peut rassurer votre mental la passive et l'effronter on va être un peu les deux parfois on va se sentir passif parce qu'il rouleau compresseur qu'elle a comme ça ouh moi je suis un peu raplapla je vais faire dodo avec un bandou sur mes yeux je récupère je fais la marmotte et waouh comme c'est gai pour après oser oser être effronter oser être sans vouloir convaincre l'autre sans vouloir prêcher sans vouloir rien allez une petite ressource respirez tout va bien tout va bien pouvez-vous voir que tout va bien pouvez-vous oser en allant bien rassurer votre mental mental activé par l'extérieur essayons de vous sauver ça va ma chérie ? tu viens de dire bonjour ? alors ben oui bien hop là le pardon peut-il pardonner ? peut-il pardonner ? peut-il pardonner à l'autre ? peut-il pardonner ton passé ? peut-il pardonner tes choix ? peut-il te pardonner ? d'avoir cru que tu venais d'avoir cru que tu venais pour profiter du nouveau monde extérieur et accepter de voir que tu es venu pour profiter de l'instant l'instant d'amour je vous embrasse je vous embrasse posez-vous reposez-vous faites la marmotte recevez aidez votre glande pinéale vivez chaque instant dans la concentration et la conscience que vous auriez si c'était le dernier si c'était le dernier et ça ça changera tout je fais des bisous au revoir au revoir